bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un match important de la poule a de l'automne nation's cup l'irlande face au pays de galles on va jouer avec l'irlande qui est noté un peu moins bien mais bon normalement on doit quand même aller chercher la gagne on va voir en tout cas l'irlande pays de galles en irlande quel joueur inscrit le plus d'essais en challenge européen en fait maintenant comme les questions reviennent comment ça me souvenir oui donc j'aurais bien sûr ce que je disais je pense que l'irlande est vraiment favorite pas que du fait qu'ils jouent à domicile mais vraiment du fait que le pays de galles pour moi est vraiment dans une période compliquée ils finissent avant dernier du tournoi des six nations et de manière méritée c'est à dire qu'il méritait pas plus parce que pour moi ils étaient ils sont en ce moment je les mets vraiment en dessous des autres équipes de toute façon l'Ecosse est allée gagner au pays de galles là le week-end un peu avant la France et l'Angleterre sont vraiment au dessus du pays de galles à l'heure actuelle reste à voir l'irlande Jacob Stockdale qui à mon avis est aussi au dessus allez on essaie de sortir vite la balle qu'on ormerait qu'on ormerait mais une pression d'en faire de suite et tâche sur l'ongle allez allez oh non mais là attend remarquez c'est arbitrage vidéo parce que là pour moi j'ai essayé de faire une passe à la main donc le ballon il explose il va vers l'avant attendez attention regardons vous pouvez mettre très ralenti passe même main j'ai pas joué au pied donc la passe est clair le ballon est clairement en avant il part clairement en avant je crois de sexton d'ailleurs bon on sent qu'on joue en Irlande les gars on sent qu'on joue à domicile l'arbitre a été un peu généreux oui donc je reviens sur ce que je disais pour moi le pays de galles est pas en canne donc l'Irlande l'Irlande je pense vraiment favorite et après ils joueront leur match face aux anglais qui sera tendu je compte pas trop la géorgie parce que normalement ça sera la formalité pour chacune des équipes mais attention le goal à verrage peut être important si chacune se bat même si j'ai le pressentiment on va voir que le pays de galles est preneur après le pays de galles encore une fois ils ont un nouvel entraîneur et ça se sent qu'on ormerait pour l'instant on roule sur le pays de galles qui peut rien faire bon en vrai on a marqué un essai qui n'y est pas non réellement je vous l'accorde mais l'arbitre a toujours raison même quand il a tort allez c'est distender Andrew Conway Conway que les Toulonais adore allez on sort la balle on arrive à conserver mais pas si simplement allez Gary Wingros j'ai pas réussi à envoyer jusqu'à Stockdale mais là on peut l'envoyer rapidement il y a encore du décalage Jacob Stockdale j'ai cru qu'on allait pouvoir ouh on a sauté vif vif et on vole la balle c'est parfait James Ryan bien plaqué oh Shaneli bon c'était un pilier donc c'était difficile mais il y avait un petit intervalle oulala Bundyaki on a vu CG Stander je voulais aller chercher plus une croisée avec Andrew Conway on va perdre il y a eu un mauvais geste de Thomas William j'ai pas vu j'ai pas vu ah là sévère sévère mais on va prendre les 3 on sent que le match il en vrai même s'il avait parfaitement commencé on sent que les Galois peuvent nous embêter voilà Jonathan Sexton qui a marqué 3 points de plus on mène 10-0 on est bien allez Jonathan Sexton sur Leif Alpenny qui est sans casque il joue avec un casque allez Conor Murray la chandelle c'est un open anger allez ah dommage on était à la bataille dans les airs c'était pas mal souvent c'est difficile là je trouve qu'on était pas mal pas mal à la bataille attention je crois que c'est Dan Bigard qui vient on peut essayer de la sortir rapidement il y a peut-être quelque chose à faire Jonathan Sexton dans l'intervalle on repique intérieur pour CG Stander Conor Murray regardez regardez il va être parfait ce jeu au pied ah non il est pas parfait du tout il est direct en touche ah je vais sauter trop tôt il était pas loin de l'être parfait mais il est pas bon du tout au final ce jeu au pied et attention les gars le voient ouh il a cassé le placage de Jercom Stockdale il est vraiment très très bon j'ai eu passé quelques légères moqueries sur le fait que Colby avait sur une action entre le stade Toulousain et l'Ulster quand en vrai tu le mets dans l'autre sens Colby peut rien faire aussi il y en a un qui arrive lancé d'un côté et qui a juste un crochet intérieur à faire évidemment que Stockdale il avait rien pu faire face à Colby mais Stockdale il est vraiment très bon c'est un super ailier attention il a pas été un meilleur marqueur d'essai ouh là j'ai fait un peu n'importe quoi j'ai paniqué il a pas été meilleur marqueur d'essai dans le tournoi Destination il y a pas si longtemps pour rien on va préparer le moteur il est où ? non c'est Conway moi je sais pas attend Van der Fleer on va aller on va se satisfaire de mener 10-0 à la mi-temps c'est déjà pas mal aller Peter Omaoni qui va rentrer de bon remplace Rangerland il n'y a pas de soucis en tout cas cette compétition c'est vrai que c'est vrai que cette compétition on a du mal à s'enflammer autant qu'à un tournoi Destination on va voir voilà ça reste quand même une compétition un titre à essayer de ramener pour chacune des équipes il y a rien je pense ils espèrent le gagner attention ils peuvent le gagner bon ils auront un match à Twickenham qui sera vraiment difficile à gérer je pense mais les anglais pour moi ils sont tellement chiants on ne sait jamais on a l'avantage il y a eu un en avant malheureusement comme moi il n'est pas du tout bien l'avantage est fini c'était sur un en avant et donc c'est logique on va encore envoyer les gros avec CG Stander attention on est sorti des 22 donc on ne peut pas l'envoyer direct en touche on va malgré tout mais là qu'on ormerait cette fois-ci voilà on sera sur le terrain Sexton qui vient mettre la pression sur Alpenny oh ça a été alors ils mettent avantage pour moi ah c'est un en avant ils considèrent un en avant en vrai c'est pas un en avant c'est un hors-jeu involontaire alors ils marquent en avant mais ça revient à une mêlée mais c'est plutôt mal fait c'est juste qu'il faut comprendre qu'en fait c'est pas un en avant qu'il sifflait mais c'est un hors-jeu involontaire voilà c'est plutôt bien ça vous voyez c'est des trucs qui sont plutôt bien faits sur le jeu alors ok c'est écrit en avant mais quand tu connais le jeu tu sais que je sais juste que ça dans la règle c'est pas un en avant mais c'est vrai que ça fait comme un en avant allez Ringrose allez ah mais il était Stockdale était vraiment mal placé là c'est dommage parce que s'il est à hauteur s'il est à hauteur de Ringrose je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant pas Ringrose Stockdale s'il est à hauteur de Ringrose ça peut faire quelque chose d'intéressant attention parce qu'il faut donc glisser on va essayer de bien défendre on va mettre à les barbelés irlandais alors là ils prennent de la profondeur mais un peu trop honnêtement alors imaginez ça leur réussit ce qui est possible on sextone voilà à force en fait le truc c'est que si tu fixes rien tu prends beaucoup de profondeur mais voilà à force il y a marqué remplacement suggéré en bas à gauche ah ces trucs tu peux pas mettre bien la précision allez oui sextone sextone il est pas mal on le voit souvent dans des intervalles oui Andrew Conway qui élimine le petit jeu qui a suivre on va les marquer l'essai allez allez Conway il est beau l'essai il est beau parce que d'abord on va réussir à prendre un petit intervalle avec sextone et après Conway il se le gagne il y a un crochet après le petit jeu au pied et à la course il va battre il va battre tout le monde les animations ne sont pas toujours parfaites je vous l'accorde mais bon le jeu reste encore plaisant à jouer même si on attend Rugby Challenge 4 mais il y a tellement en fait le truc c'est que depuis qu'il est sorti sur console bon alors il faut savoir moi je vous fais cette vidéo dimanche pour qu'elle sorte mercredi parce qu'après je travaille en semaine donc je vous fais mes vidéos le week-end et donc le jeu officiellement sortira sur console le 13 donc là il va sortir oh stockdale donc il va sortir mais pas sur PC encore donc moi je pourrais pas voilà pour l'instant moi les consoles on verra si un jour j'achète une PS5 ou une Xbox Series pour l'instant c'est pas c'est pas dans les tuyaux pour moi parce que mon PC est déjà à peu près de la même performance je pense une RTX 2080 je pense qu'il a à peu près la performance d'une Xbox Series donc donc j'ai pas trop d'intérêt à acheter une console parce que de toute façon Rugby Challenge 4 sortira sur PC un jour ou l'autre alors quand on sait pas ils ont l'air honnêtement pour moi le fait qu'ils sortent pas sur PC c'est juste s'ils veulent cacher quelque chose qui est sur PC on verrait un peu le souci je le dis clairement je le dis comme je le pense c'est à dire que sur PC nous on aime bien bidouiller on va aller chercher dans les fichiers etc je suis sûr que dans les fichiers il y a beaucoup de trucs c'est des copiers collés de Rugby Challenge 3 qui étaient déjà des copiers collés donc je pense qu'il y a Angli sous Roche je le cache pas non 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 alors est-ce qu'il y a des points de bonus dans ce tournoi je pense que oui je pense que oui attention là ça va se jouer j'ai demandé l'arrêt de voler avec Stockdale ça a pas été accordé on va essayer de trouver la touche voilà si on arrive à sortir des laines de maître c'est propre on aurait pu faire un temps de jeu supplémentaire ou la consérieure voire qu'on est à la dernière action ça fait trop tard et voilà ça a sonné la victoire est assurée les gars on va essayer de garder la ligne inviolée mais attention on a mis du monde dans le ruck mais ce n'est pas suffisant les galos qui mettent du temps à sortir cette balle on a récupéré la balle attend bundyaki mais non mais ce n'est pas possible bravo bravo vous savez ce qu'on va faire ça voilà au moins on fait à la Dupont sauf que nous la 80ème est bien arrivée donc ça ne donnera pas une dernière occasion à l'adversaire voilà bon victoire irlandaise de notre côté est-ce qu'en vrai ça sera pareil je parierai sur oui je vois vraiment une victoire irlandaise des galois qui sont vraiment qui arrivent à rien proposer ces derniers temps qui sont sur une série de défaites assez compliquées en tout cas moi j'espère que ça vous a plu on va répondre à la question habituelle quel joueur détient le record de 239 joueurs en Pro 14 ouais ça doit être trop meule d'avoir pas Peter Johnson je pense pas en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo passez une bonne journée une bonne soirée et bon début d'Autom Nation Cup à vous et à très bientôt bye bye